Salut Apprentis, 45ème let's play sur Star Wars The Old Republic Poursuivons la trace de J.S.A.Wilsam sur Tatooine avec Chopsite et Vette Donc, on va reprendre le Speeder C'est la grotte qui est en face de nous Effectivement, ça aurait été dommage de partir loin pour revenir ici Je dis ça par rapport au précédent let's play Je crois qu'il fuit Ça marche à tous les coups Bon, pas de quête bonus Ah, c'est parce que je dois avoir le sang de l'autre bestiole Bon bah, il n'y a pas de quête bonus sur eux donc je vais laisser en vie C'est bien J'ai suivi votre trace et observé votre arrivée ici Je n'en crois pas mes yeux Les hommes des sables ont tous fui devant vous Que s'est-il passé dans l'antre du démon de sable pour qu'il en soit ainsi ? Bah, est-ce qu'ils me fuient parce qu'ils ont peur ou pour l'odeur ? Ce fut un combat épique Et j'ai tué la bête Vous vous êtes baignée dans le sang du démon Son essence imprègne l'air Izipo a dit que c'est là que vous trouveriez la voie Mais on dirait qu'il n'y a rien ici Attendez Prenez garde étrangère Un homme des sables approche Ah j'ai pas comme le tu de suite hein, je vais quand même déjà prendre le parchemin Je vais le prendre Je n'avais jamais vu d'homme des sables aussi docile Le parchemin que cet homme des sables nous a donné est étonnant C'est une carte grossière mais très lisible du désert Elle indique une porte taillée dans la paroi du ravin de la plaie de sable Mais j'ai cartographié ce ravin et cette porte n'existe pas Mouais, elle est pas très bonne pour cartographier On va essayer de voir ce qu'elle sait d'autre Je veux connaître toutes les informations importantes concernant cette zone Je peux vous dire que les hommes sont tout en bas de la chaîne alimentaire là-bas Ce ravin marque une frontière A ma connaissance personne n'a osé s'aventurer plus loin Voici les coordonnées Je vous suivrai discrètement à la faveur de l'ombre des dunes Comme elle veut On se verra là-bas Vous me verrez que si je veux que vous me voyez Enfoncez-vous dans le désert et vous trouverez le ravin de la plaie de sable Faites bonne route Mouais Alors juste pour de la revente Alors Ca se trouve là-bas donc on va laisser porter en ville Et j'en profiter aussi pour vendre Petit point sur ce que j'ai ramassé lors que j'ai déjà pas mal vendu Il y a ce casque-là qui est meilleur que ce que j'ai Donc Hop Je l'échange Ensuite C'est ça pour la Zera il est meilleur que mes deux que j'ai Donc je vais l'échanger Et je vais donc voir Celui-là est moins bon Au niveau du skin celui-ci Pas un skin franchement remarquable en soi Maintenant l'armure elle est meilleure que ce que j'ai Par contre j'aime pas de look Donc Je vais les changer Et je vais garder Mon armure pour Changer après plus tard L'aspect visuel Pour récupérer le même aspect visuel Ensuite j'ai les brassards qui sont meilleurs Ici j'ai des jambières de tank Mais les stats en maîtrise sont bien nettement supérieures Donc je vais quand même les prendre Je vais changer un catalyseur contre un générateur de force C'est parfait J'ai ramassé ces quatre objets Donc pour les deux dernières cates héroïques Que j'ai effectué Les gants bien meilleurs que ce que j'ai Donc je vais les changer Ensuite l'implant meilleur que mes deux que j'ai déjà actuellement Et celui-là est meilleur Donc faut que je retire le roueur visionnaire Les bots sont meilleurs que ce que j'ai Et le catalyseur est meilleur que celui que je viens juste de mettre Allons-y Donc là-bas il y a une antenne radar Là-haut Il y a un village Donc apparemment c'est par ici qu'il faut passer Monti c'est allié ou ennemi Toutes ces installations C'est allié Il y a une quête sûrement héroïque qui nous attend Elle est là C'est grotesque Comment la soi-disant crème de l'armée impériale Peut-elle échouer face à une bande d'aliennes sauvages Je vais devoir faire exécuter toute la compagnie pour incompétence Vous avez une idée de la paperasse que cela représente Il y aurait de quoi rire si ça n'était pas la fin de ma carrière Ils se rendent compte qu'ils sont en train de parler qu'un site ? Vous devriez faire plus attention quand vous vous adressez à un site Je... ah oui Je vous demande pardon Excellence Je ne voulais pas vous manquer de respect Un de nos véhicules transportant des données cruciales a été abattu au dessus de la mer de Dune Jusque là nos meilleurs hommes ont été incapables de se défaire des hommes des sables On ne peut même pas approcher le site du crash Vraiment ces meilleurs hommes C'est une broutille mais je m'en chargerai Vous allez... m'aider ? Vraiment ? Il nous faut simplement la boîte noire du vaisseau En espérant que ces imbéciles autochtones ne l'aient pas donné à manger à un banta Si elle n'est pas sur le site du crash c'est que les sauvages ont emporté Ok Donc là c'est vers l'Oasis Bon... C'est juste à côté, je vais aller le faire Tiens une forteresse Jawa C'était une embuscade Pas de quai de bonus Peut-être y'en a une dans la grotte Je suis un peu moins généré Je suis un peu plus Je suis un peu plus Encore neuf à tuer Il faut aller là-bas Je n'en ai encore 4 à tuer Allez plus que d'œufs C'est bizarre ce qu'on ne voyait pas sur la carte Soit c'est un mirage Soit c'est un piège tendu par un sale monstre Tu fais fausse route Mais je suis venue te remettre dans le droit chemin J'incarne ce dont tu es vraiment capable Je suis ce que tu pourrais être si tu surmontais ta peur et marchais dans la lumière On dirait un reflet de moi mais du côté lumineux Quel dommage de devoir détruire votre jolie apparence En embrassant le côté obscur Tu es déjà en train de te détruire Si tu continues sur cette voie Ta vie sera rongée par la paranoïa et la peur Tu verras des traîtres partout Tu ne sauras jamais à qui faire confiance Intéressant Je n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle Laisse-moi t'éclairer Tu vois Le côté obscur essaie de dompter la force Il traite la force comme un adversaire Qu'il faut utiliser et manipuler Quand on choisit la lumière On se mélange à la force On en devient une partie intégrante On peut alors connaître la véritable clarté et la paix Tu vois là je pense que c'est vraiment un point d'inflexion que tu peux avoir Si tu veux jouer au roleplay ton personnage Est-ce que ton reflet là Parce que c'est clairement notre propre reflet qu'on a De l'autre côté Donc Puisque moi je suis du coup Chopsite c'est du côté obscur Là c'est un reflet de Chopsite côté lumineux Tu sais donc du coup Par ton propre reflet Tu peux faire évoluer ton personnage De l'autre côté Du côté de la force Voilà Je trouve ça assez intéressant Effectivement Mais c'est pas le chemin de Chopsite La clarté et la paix ne m'intéressent pas Alors tu es aveugle Tu ignores où se trouve le véritable pouvoir Regarde ton maître Si le côté obscur est si puissant Pourquoi Dark Baras a-t-il tellement peur d'une jeune fille ? Le padawan de Nomenkar n'est qu'une jeune championne de la lumière Et elle sème déjà la terreur dans le cœur d'un maître du côté obscur Il a quand même surtout peur pour son réseau d'espions C'est pour cette raison que je vais la détruire Si tu refuses la lumière Tu devras me tuer As-tu le courage de tuer une part de toi ? La surface est comme un sparadrap Autant l'arracher de suite Allez, qu'on s'en débarrasse Alors viens, affronte-moi Tu verras que la lumière qui est en toi ne peut pas être vaincue Allez, un petit coup d'instinct héroïque, ça faisait longtemps Si je meurs, je vous entrerai Et voilà Tu as montré que la voie que tu as choisie est forte et durable Grâce à cette victoire, notre nature a été purifiée A la clarté de cette communion Une vision de notre destinée sur Tatooine apparaît Tu la vois, toi aussi ? Un campement caché au fin fond du désert Au-delà d'une formation rocheuse Appelée le passage interdit Un peu plus de détails, ça serait bien Je veux en savoir plus Je suis sûre que c'est là que le padawan est allé C'est là que le grand maître l'a aidé à exprimer ses pouvoirs L'image disparaît Trouve le passage interdit Et une fois que tu l'auras franchi, affronte maître Yonlak Notre voyage sur cette planète se termine ici Adieu J'en crois pas mes yeux Vous... vous venez de décider de vous aventurer au-delà du passage interdit ? Ah, mais c'est bien dit donc, hein ? C'est pas joli d'écouter la conversation des autres Je viens juste d'arriver Je n'avais pas l'intention d'écouter J'en ai la chair de poule Personne ne peut survivre au-delà du passage interdit Personne Même les hommes des sables n'osent pas s'y aventurer Vous ne devez pas y aller Eh bien, c'est parfait pour nous C'est pas la peine de vous inquiéter pour moi C'est pas de la superstition Ceux qui franchissent le passage interdit ne reviennent jamais Je ne veux pas Je ne peux pas vous suivre là-bas Tiens, c'est pas grave J'ai uniquement besoin de savoir où aller C'est avec le coeur gros que je vais vous indiquer la direction du passage interdit J'ai honte d'être paralysée par la peur J'ai peur de ne jamais vous revoir Allons, allons, hein ? Je veux revenir Tout ira bien Je n'ai pas prévu de mourir dans ce désert Mais si vous prévoyez de traverser le passage interdit C'est exactement ce qui vous attend Bon On va voir le look Ouais, pas terrible Ce sera juste pour de la revente Donc là, tu peux voir en bas Quevette, elle veut me parler On verra ça plus tard sur le vaisseau Bon, il n'y a pas que sur le vaisseau On peut parler à Vette J'ai une monture, c'est considéré comme une monture d'accélérateur De toute façon, je ne peux pas utiliser la monture Je n'ai pas été simple C'est pas grave J'ai une monture Même si j'ai une monture Mais moi, je t'ai pas C'est un monture C'est un monture C'est un monture C'est de plus Voilà. On va prendre maintenant le Speeder. Alors moi je trouve quand même assez sympa les paysages de Tatooine, même si c'est beaucoup de sable forcément une falaise mais je trouve que ça change par rapport à d'autres décors qu'on pouvait voir jusqu'à présent. Donc là j'ai la boîte de dépôt et là je vais avoir la conquête Voyage dans le sable. Alors il faut monter là haut. Donc ça c'est la quête histoire. Elle, allez voir Kila et les autres. Voyez s'ils ont découvert quoi que ce soit au sujet de l'artefact. Capitaine, vous pouvez me dire ce qui s'est passé ? Bon, il a l'air de savoir ce qu'il fait. Croyez moi, vous ne voulez pas qu'il revienne. Je vois. Il n'a vraiment pas survécu alors. Bon sang. On l'avait tous senti mais on n'était pas sûr. On n'est pas des Sith nous. Sans Siltar, on n'est que des archéologues sans défense. Sans lui, c'est toute l'expédition qui tombe à l'eau. Et bah c'est bien dommage. Je crois que la chance n'est pas au rendez-vous. J'imagine que vous allez nous abandonner puisque c'est Siltar qui vous avait demandé de nous rejoindre. On n'est pas à coração ! Oula ! Oula ! Oula ! Parlez-moi du prisonnier. Qui là ? Que personne n'approche ! Bon. Ces créatures ! C'était mon équipe ! Capitaine, je crois que Perrine s'est enfui. Il est parti en direction du désert, vers le village de la tribu. Bon sang, on pleurera nos hommes plus tard. Vous vous souvenez des fils de Palawa ? Vous les avez frappés fort à Mossila. Mais leur village n'est qu'à quelques kilomètres. Si cette créature les attaque, ça pourrait mal tourner. Et alors ? On a qu'à laisser nos ennemis s'entretuer. En d'autres circonstances, peut-être. Mais pas aujourd'hui. Règle de base en xéno-archéologie. Ne jamais libérer une technologie inconnue dans un centre de population, surtout si elle possède une interface mi-homme, mi-machine. Dans le pire des cas, la technologie qui a transformé Perrine pourrait se reproduire. Tous les habitants du village risqueraient alors de se transformer. Hmm, intéressant ça. Enfin un défi à la hauteur de mon talent. En effet, Excellence. Le protocole du service de récupération en matière de gestion de sites contaminés impose un nettoyage atomique complet dans un rayon de 100 mètres. On a une réserve d'explosifs au baradium prévu à cet effet, suffisante pour raser le village des fils. J'espère qu'on n'aura pas allé jusque là. Pourquoi pas ? Il y a longtemps qu'on aurait dû éliminer cette tribu. Si vous le dites, rendez-vous dans les grottes. Vous réussirez peut-être à intercepter Perrine avant qu'il ne transforme une armée entière. Donc pour de la revente. Et donc la suite de la quête histoire et héroïque, et bien sûr de la zone litigeuse, ça sera pour le prochain let's play. N'hésite pas à laisser un commentaire. Si tu aimais, mets un pouce bleu et partage la vidéo. Ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi. Bienvenue dans la partie bonus. Parlons du marché du cartel. Donc tu as deux moyens d'y accéder. Soit tu fais CTRL-M, soit tu vas sur l'icône dorée, puis marché du cartel. Donc ça t'ouvre sur le contenu de base. Donc là c'est les dernières promotions du cartel. Tu as en bas à gauche, le nombre de crédits que tu as des crédits du cartel. Bien sûr. Donc là j'en ai 7728. Et donc à droite, là tu as en zoom sur quoi tu passes sa souris ou la sélection que tu as faite. Donc soit en haut tu as plusieurs onglets. Tu as populaire. Donc ça c'est ce qui se vend en ce moment le plus. Ensuite tu peux soit dire tout. Donc là ça te fait beaucoup de pages. Ou alors directement tu choisis par catégorie ce que tu recherches. Par exemple des modifications d'objets. Tu peux rechercher des jouets, des émeutes, des armes. Alors là c'est des armes vides. Il va falloir que tu mettes dedans des composants pour pouvoir les booster. Puisque ce sont en fait c'est juste des skins. Par exemple je vais te montrer pour une monture. Je vais regarder une avant. Je vais dire bah tiens je vais la prendre. Le Zack Keg. Pour 1500 pièces du cartel. Des pièces du cartel c'est pas des crédits. J'ai dit crédit juste avant. Donc en gros voilà ça te donne. La caractéristique ici. Tout ce que tu veux acheter. Tu peux faire afficher l'objet. Contrôle clic gauche. Et là tu peux voir ce que ça donne. Effectivement ça a l'air d'être pas mal. Allez hop je vais l'acheter. Donc ça te met un petit message. Déverrouillage. Donc là si tu veux tu peux le récupérer de suite. Ou alors rendre l'objet. Donc te faire rembourser de suite. Hop. Je vais le récupérer. Et. Certains objets. Sont pour tous. Tes persos. Notamment. Tout ce qui est déverrouillage. Pas tous. Pas tous les déverrouillages. Mais certains déverrouillages sont pour tout ton compte. Donc voilà ça va être précisé dans ce cas là. Donc là c'est bien arrivé. Dans mon inventaire. Et j'ai bien du coup. Le Zack Keg. Et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et à bientôt.